Hello à tous, c'est Sarah, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Sarah et ses passions. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente mes petites avancées emploi de croix sur le mois de juin 2022. Et je vais vous montrer aussi ce que je compte faire au mois de juillet. Donc vous verrez, alors il y a des avancées, mais ce n'est pas non plus des avancées oufissimes, j'ai envie de dire, puisque vous savez que le mois de juin, il a été super chargé de mon côté. J'ai fait moins de loisirs que d'habitude, j'ai fait plus de déco de mariage. Donc voilà, vous commencez à le savoir. Et puis en plus, c'était assez chargé, surtout fin juin avec les sorties de classe. Voilà, plein de choses à gérer, les cadeaux des maîtresses. Je suis parent d'élève, donc je me suis occupée du cadeau des parents d'élève. On a fait un cadeau groupé avec tous les grands aussi qui partent en CP. Donc j'ai géré un peu tout et forcément, ça me prend du temps que je consacre normalement au loisir. Voilà, donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai travaillé principalement sur 4 toiles. Vous ne verrez pas dans cette vidéo la toile en point compté puisque tout simplement, j'ai dû faire un carré de plus et c'est tout. Donc je ne voulais pas vous la montrer. Je vous la montrerai quand j'aurai avancé un peu plus. Mais je la reprendrai seulement au mois de septembre. Voilà, parce que là, du coup, je vais essayer de rester sur les mêmes toiles juillet et août. Alors, je vais juste voir si je vous mets la lumière. Hop, ouais, c'est quand même un petit peu mieux. Voilà, il est quand même assez tôt. Donc on n'a pas encore tout le soleil sur la baie vitrée. Alors, on va commencer par celle qui n'est pas dans le paquet. Et hop, je vais me faire de la place au fur et à mesure. Et c'est ma petite toile Peppa. Donc celle que vous avez vue dans un vlog. Et comme vous avez vu, j'avais fini Georges et j'étais arrivée ici. Donc il me restait deux lignes ici sur l'aquarium. Donc là, je l'ai juste reprise deux soirs. J'étais deux fois 1h, 1h30 à peu près dessus. Et donc j'ai fini cette rangée de violet et j'ai récupéré mes deux dernières rangées qu'il me restait. Voilà, ça j'ai fait deux soirs tout début juillet. Donc j'aimerais bien la prendre encore ce soir et terminer là et là. Les carrés ici ne sont pas entiers. Donc j'espère finir ça ce soir. Et ensuite attaquer Peppa. Donc celle-ci, je compte la terminer vraiment au mois de juillet. Voilà, celle-ci, je vais booster. Et vous la terminez au mois de juillet. Donc c'est celle-ci qui va rentrer dans ma première rotation de toute façon. Donc j'ai commencé celle-ci dimanche soir. Oui, dimanche soir, on était le 3. Donc j'ai fait ça le 3. J'ai fait ça lundi soir le 4. Et aujourd'hui, je vous filme ça. On est mardi le 5. Je vais finir ça ce soir. Et puis du coup, je pense rester dessus jusqu'à samedi. Ouais, je pense rester dessus jusqu'à samedi. Donc je vais avancer au maximum. Voilà pour cette petite toile Peppa. Donc c'est celle avec le bocal. J'ai aussi une autre dans le même modèle, mais où Peppa et Georges sont sur des vélos. Donc après, j'aimerais bien prendre la suite avec celle-ci. Mais on avance, on avance. Au final, l'aquarium, il se finit vite. Après, c'est sûr que par rapport à la surface, c'est Peppa où j'ai le plus de boulot. Donc on verra ça. Voilà, au mois de juillet, celle-ci, vous la reverrez, c'est sûr. Ensuite, j'ai travaillé sur Alice. Je commence par les étoiles que vous avez vues en vlog. Hop, on va faire de façon organisée. Donc Alice, je ne l'ai pas retouchée depuis que vous l'avez vue en vlog. Je suis là. Et je ne sais pas encore si je la prendrai ou pas au mois de juillet. Parce que comme je vous ai dit, j'aurai de moins en moins de temps avec les décos de mariage. Là, ça va se précipiter. Il me reste deux mois. Donc je pense peut-être un peu de noir là. Pourquoi pas essayer d'avancer pas mal sur le noir pour avoir ensuite juste les confettis à travailler, qu'elles soient déjà encadrées dans le noir. Et avancer, ouais, ensuite les couleurs seulement à partir du mois de septembre. Donc peut-être que du noir sur celle-ci. Mais voilà où j'en étais. Donc je n'ai pas encore fini ma bande. J'attends vraiment d'encadrer ici pour faire mon sourire après. Et je pense que je vais faire pour tout le reste pareil. Donc celle-ci, elle me vient de chez Fancels. Hop. Et j'ai très envie d'en commencer une autre sur fond noir d'ici septembre aussi. Une fois que le mariage sera passé, il y aura déjà ça de moins. Franchement, les fins d'année seront passées aussi. Les cadeaux des maîtresses qui m'ont quand même pris du temps. Voilà. Donc ensuite, j'ai travaillé également sur Blanche-Neige. Donc celle-ci, je vous en avais parlé dans une vidéo. Et je vous avais dit qu'en plus, j'étais à la piscine un jour, que forcément, elle avait pris des gouttes. Donc je ne vous ai pas menti, regardez. Voilà. Il y a des... Partout où ils m'ont aspergé, quand j'étais en train de broder, il y a des choses qui ont délavé. Mais ce n'est pas grave, parce que de l'autre côté, voilà, c'était dans le fond bleu, donc ce n'est pas très grave. Dans le visage aussi, j'arrive vraiment à faire encore. Alors c'est un peu le bazar dans mes fils, parce que je l'ai rangé vite fait. Donc il faudra que je réorganise ça. Elle est aussi très pliée, parce qu'à force de l'enrouler, elle revient automatiquement sur elle-même. Donc au mois de juin, là, j'ai fait donc ce côté, ce côté-là, et il me reste ça à finir. Voilà. Donc je pense que ce sera ma deuxième toile en rotation sur le mois de juillet. J'aimerais idéalement terminer ici et faire la bande suivante. Voilà. Mais celle-là, j'aimerais beaucoup, beaucoup la finir très vite. Donc ouais, c'est une des toiles qui va être dans les priorités. Vous le savez, elle y est depuis... Voilà, je suis un peu déçue de ne pas avoir eu le temps de finir ça. Mais bon, c'est comme ça, on ne peut pas tout faire. Donc ouais, finir ça et une ligne supplémentaire, ce serait bien. Mais elle est trop belle. C'est vrai que je vous le dis à chaque fois, mais plus on avance dans le visage sur cette toile, plus j'en tombe amoureuse aussi. C'est encore possible de l'aimer plus que je ne l'aime déjà maintenant. Voilà, c'est un peu le bazar dans mes fils, mais ce n'est pas grave. Donc voilà, la petite blanche neige, elle est très jolie. Et puis les petits reflets, vous voyez, avec le brin foncé là, ça rend de mieux en mieux au fur et à mesure. Donc voilà pour la petite blanche neige. Hop ! Je trouve qu'on est dans la pochette, c'est parce que sinon après c'est le bazar. Dernière toile sur laquelle j'ai travaillé et que vous avez beaucoup aimé. Vous aviez envie que je vous la montre au fur et à mesure. Et celle-ci, elle va également rester au mois de juillet. Donc il y a mes petites pinces de chez VIP Cross Stitch dedans. Je m'en suis servie pour cette toile. Il s'agit de Madame au tigre que j'ai eu, il me semble, sur le site de DIY Digital Art. Et hop ! Je l'ai commencé par le bas, c'est une 58 par 78. Et la dernière fois que je vous ai pris, j'avais fait juste ce côté-là et un tout petit peu de bleu ici. Donc voilà, je me suis concentrée. Alors vous voyez, je n'ai pas fait... Je ne fonctionne pas en bande ou en carré sur cette toile. J'avais envie de voir ce que rendait le drapé. J'ai pas de... J'essaye de vous retrouver une image et de vous la mettre là. Pour que vous voyez bien de quoi je parle pour les nouveaux qui arrivent. Donc j'ai très envie de faire le drapé d'abord. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Et je vais vraiment... Donc là, je vais un peu monter. Mais après, je vais vraiment suivre ici, comme ceci. Parce que regardez au final, ce dégradé, il est magnifique. Vous avez mes cheveux, je suis désolée. Regardez. Alors il y a un petit peu de vert. Vous voyez, là c'est du fil vert foncé. C'est un très beau vert. Il y a du bleu comme ça et il y a du bleu foncé. Là, il y a uniquement trois couleurs. Mais du coup, de loin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça rend super bien. Voilà. Et là, il y aura du gris. Là, je ne sais plus ce que c'est le numéro 4 comme couleur. Mais ça, je rattraperai après, je pense. Après avoir fait mon drapé. Parce que j'ai très, très envie de le continuer par ici. J'adore vraiment ces couleurs. Et puis au final, j'ai quand même bien avancé. Parce que... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. Et puis 9, 10, 11. J'ai quand même pas mal avancé. Plus toutes les moitiés. Là, on va dire 12, c'est 2. J'ai quand même fait un peu plus de 12 carrés. Donc voilà, je suis quand même contente. J'ai passé 4 jours dessus. 4 ou 5 jours dans ma rotation au mois de juin. Donc ouais, je suis quand même contente. Donc là, au milieu, il me reste juste une petite confetti, une croix bleue. Mais c'est le bleu qui va monter ici. Donc je le ferai à ce moment-là quand je vais enfiler mon fil. Mais ouais, je suis super contente de cette toile. Je sais que vous l'aimez beaucoup et que vous aviez envie de l'avoir. Donc c'est chose faite. Et elle va rester sur le mois de juillet. Voilà. J'essaierai de l'avancer encore un peu. Mais comme je vous avais promis aussi, il va y avoir 2 nouvelles toiles sur le mois de juillet. Parce que j'ai envie d'en finir. J'ai envie d'en avancer. Mais j'ai aussi plein de toiles en stock. Et j'ai envie d'en commencer. Ce qui est normal, je pense. Mais c'est pour ça que Peppa et Blanche-Neige, j'essaierai de mettre un coup de boost. Parce que je vais en commencer 2 autres. Donc une qui va rentrer dans le défi de l'été. Et auquel je participe sur le groupe de Pointe-Croix. Et une autre que j'ai envie de commencer comme ça. Parce que le fournisseur est exceptionnel. Parce que vous m'aviez dit que vous vouliez l'avoir. Et parce que j'ai très très envie de la commencer aussi. Donc la première, c'est celle qui va rentrer dans mon défi de l'été. Et ça va être ma toile Joy Sunday sur les Montgolfières. Qui me provient du site VIP Cross Stitch. Donc je vous avais fait l'unboxing. Alors dans cette vidéo, je ne vous mettrai pas le lien de tout. Bien évidemment. Si vraiment vous avez envie d'avoir un lien de produit ou quelque chose. N'hésitez pas à me le demander en commentaire. Et je vous le mettrai alors au fur et à mesure que vous me demandez. Voilà, ce sera plus simple comme ça. Parce que sinon, je vais perdre énormément de temps à tout rechercher. Donc voilà, si vous voulez voir quelque chose de particulier, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Et je vous le mettrai. Donc cette autre toile, c'est une 77 par 60 en estampé et en 11 CT. Et celle-ci, du coup, vu les couleurs, le ciel, ça fait soir d'été, je trouve. Donc hop, elle va rentrer dans le défi. Donc je vous remonte juste la toile. Pour ceux qui n'auraient pas vu l'unboxing. Donc ça, c'était tous mes fils. Donc vous avez vu ce beau panaché de couleurs. Voilà, très très belles couleurs dans cette toile. Je vous renvoie vraiment à l'unboxing si vous ne l'avez pas vue et que vous voulez voir de plus près les couleurs. Et voici la toile. Hop, c'est le balard. Voilà, donc vous la voyez à peu près. Je ne pourrais pas vous la montrer en entier, mais vous voyez à peu près. Je me suis demandé par où j'allais la commencer et j'ai décidé de la commencer en haut à gauche. Donc je vais commencer par ce gros bloc. Et je pense la faire en diagonale. Voilà, donc en diagonale, je vais avancer comme ça, comme ça, ensuite 3, ensuite ces 4 là, etc, etc. Voilà, comment je vais fonctionner sur cette toile. Ça va être la première fois que je commence une toile en diagonale. En haut à gauche, je ne le fais pas souvent non plus. Donc ça va être une grosse nouveauté pour moi. Mais voilà, franchement, j'ai hâte de la faire parce qu'elle est quand même assez bloc. Et je pense que je vais m'éclater. J'ai hâte vraiment d'arriver au Montgolfière pour voir les détails et tout. Mais voilà, donc celle-ci, vous la verrez sur juillet et sur août, puisque le défi de l'été, il dure jusqu'au 31 août. Donc je vais essayer d'avancer le plus possible. Et sans doute avec le Q-Snap, je pense. Voilà, donc vous reverrez de toute façon sur toutes les toiles. Là, j'essaierai de vous faire une vidéo. Et si je n'ai pas le temps de toutes vous les caser ce mois-ci, je vous ferai de nouveau une vidéo de fin de mois comme celle-ci. Donc voilà pour cette petite toile, enfin petite grande. Hop, je vais tout ranger tout à l'heure. Et je vais vous montrer la dernière que je vais également commencer. Mais je pense que celle-ci, elle sera vraiment sur la fin de juillet. C'était celle-ci, Madame Japonaise, qui vient du fournisseur Spring. Donc celle-ci, elle vient du site DIY Digital Arts. Et ce fournisseur, il est génial parce que du coup, ça arrivait dans une boîte cartonnée comme ça. Hop ! On avait 67 couleurs. Bon voilà, il n'y a que du point de croix sur celle-là. Il n'y a rien. Alors que sur les montgolfières, il y a un petit peu de point arrière et il y a du French Note aussi, du point de nœud. Donc voilà comment ça arrivait. Voilà les magnifiques couleurs. Je vais vous remettre quand même les unboxings de la toile montgolfière et de cette toile en barre d'infos. Au moins le unboxing, comme ça, vous verrez, vu que je ne vous remonte pas toutes les couleurs. Mais voilà, elles sont vraiment magnifiques. Hop ! Voilà ce qu'on a ici et ici. Hop ! On a la troisième cartonnette ici avec du surplus. Et voilà le surplus. Donc ça, ça va vraiment être les couleurs principales, du rose. Vous vous doutez bien que j'aime ça. On avait le patron qui se présentait en livret. Voilà. Je vous renvoie à l'unboxing pour le voir de plus près. Et ensuite, on avait la toile. Donc un packaging au top, une qualité au top. L'impression, c'était nickel. Et j'en ai pas trouvé d'autres pour l'instant, des toiles du fournisseur Spring, à part le palette des mille et une nuits qui est pour l'instant en rupture de stock. Donc j'espère qu'il reviendra bientôt. Et voilà ma toile. Donc c'est une... 65 par 90. 65 par 90. C'est une 11 CT et estampée, comme vous le voyez. Donc voilà ce que ça donne. C'est aussi une toile hyper bloc. Elle est imprimée un petit peu plus claire que les mongolfières, mais c'est tout à fait lisible. Et celle-ci, je vais la commencer également en haut à gauche. Mais je pense que je vais pas faire par carré. Parce que vous voyez, il n'y a pas vraiment de quadrillage. Enfin, il n'y en a même pas du tout. On le voit un tout petit peu. Donc je pense que je vais avancer couleur par couleur. Donc par exemple, je vais commencer par mes petits triangles bleus. Ensuite, je vais aller faire mes traits rouges là. Ensuite, je vais combler tout le rose. Donc j'avancerai quand même en diagonale, mais pas carré par carré. Voilà, vous verrez des petits points par-ci, par-là. Je vais essayer d'encadrer quand même quand j'ai des petites choses comme ça. Voilà, je vais d'abord faire mon jaune avant de faire ma petite fleur qui sera calée au milieu pour que j'ai de quoi caler mes fils. Mais voilà, écoutez. Je les redéballe et franchement, je suis toujours aussi enchantée. Donc ouais, ça va être vraiment top. Donc celle-ci, vous les verrez très vite. Je n'ai pas eu le temps ce week-end. Je pensais vous sortir un vlog aujourd'hui. Et en fait, non. Et je ne vous avais pas montré mes avancées du mois de juin. Donc j'ai préféré faire cette vidéo aujourd'hui. Et je vous sortirai le vlog la semaine prochaine. Je sais que vous attendez mon test sur la petite machine à coudre portative. La toute petite machine à coudre. Donc il n'y a aucun souci. Je vous l'intègre dans le vlog de la semaine prochaine. En plus, j'ai eu un week-end super mouvementé. Donc j'avais du monde tout le temps. On n'a pas pu se poser. Donc il n'y a aucun souci. Je vous teste ça cette semaine. Et je vous l'intègre dans le vlog de la semaine prochaine. Vous aurez sans doute déjà un vlog aussi diamond painting ce week-end. Voilà. Celui-là, normalement, j'arriverai à vous le terminer. Parce qu'il y a des petites choses que je voudrais vous montrer. Et voilà. Donc ma rotation. La japonaise. Vous ne la voyez plus. Les mongolfières. Madame aux tigres. Blanche-Neige et Peppa. Donc ça fait 5 toiles. Alice. Je la mets vraiment en surplus. Mais encore une fois, je pense que ce sera que du noir. Et voilà ma petite rotation. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. On arrive au bout. J'ai hâte de vous retrouver en commentaire pour que vous me donniez votre avis sur mes avancées, sur les petits projets qui se préparent. Alors, je sais que celle-ci, vous êtes beaucoup à avoir craqué là dernièrement. Donc il y en a plein, plein, plein qui l'ont commencé. Donc j'espère que vous vous éclatez autant que moi dessus. N'hésitez pas à me poser, comme je vous ai dit, vos questions. Me demandez les liens en commentaire s'il y a l'une ou l'autre toile qui vous intéresse. Et n'hésitez pas à me mettre des petits pouces si cette vidéo vous a plu. Et à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez voir mes avancées tout au long de l'été. Puisque ça, ce sera la rotation de l'été entier, juillet et août. Je ne changerai pas, à moins que d'ici là, je reçoive une toile ou que j'en retrouve une dans mon stock où je ne peux vraiment pas m'empêcher de la commencer. Mais sinon, ce sera ces toiles et surtout ces deux à finir en priorité. En attendant, moi je vous fais de gros bisous. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Gros gros bisous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada